Bonjour et bienvenue sur Télégoël, dernier JT avant quelques jours de pause durant les vacances scolaires. En ce 14 avril, voici le sommaire de cette édition. Rencontre avec des étudiants éducateurs de la Fertesse d'avion. Remise de récompense en faveur de l'autisme au commissariat de Lens. Des élèves de CE2 de Vimy ont passé leur permis piéton. L'implantation de nichoirs et de perchoirs à Los Angoles. La ville de Bili-Montigny en mode village olympique. Les Tamalou de Méricourt se mobilisent pour la lutte contre le cancer. Un rallye mémoire et touristique autour de Vimy. Mais tout de suite, une convention signée à Bili-Limine, petite ville de demain. La ville de Bili-Limine, qui a été retenue dans le dispositif petite ville de demain, a signé dernièrement une convention cadre valant ORT, opération de revitalisation du territoire. Il s'agit d'un dispositif initié par l'État, piloté par la NCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes. C'est un programme gouvernemental qui a pour objectif de redynamiser ces centres-villes, réamener, si c'est possible, de l'activité commerciale, ou de faire évoluer l'immeuble en immeuble d'habitation. Donc c'est à la fois aider les villes à travailler sur l'évolution de leurs centres-villes, quels commerces conserver, quels immeubles réhabiliter. Ce genre de programme peut permettre aussi d'offrir de l'habitat, à la fois pour des jeunes couples, mais aussi pour des personnes plus âgées qui souhaitent revenir dans un tissu urbain dense avec tous les services nécessaires. En tout, quatre communes de l'arrondissement de Lens sont consommées par cette convention ORT, dont deux sur le territoire de l'agglomération de Lens-Liévin, qui est engagée dans ce programme avec de nombreux partenaires. On accompagne la commune depuis les mines, comme celle de Mazingarbe, dans cette action qui est sur une dynamique complète sur la restructuration du centre-ville, l'accompagnement du centre-ville, aussi bien dans la question commerciale que dans la question des mobilités, de l'urbanisme, du logement aussi. Il y a un enjeu important sur la reconquête de certains hauts d'immeubles en matière de logement et donner aussi une autre visibilité, une autre affluence en centre-ville. Un enjeu important pour la commune qui a souhaité effectuer la signature de cette convention dans les locaux de la boutique 51, un lieu éphémère permettant aux déporteurs de projets de venir tester leur activité commerçante ou artisanale. La boutique 51, finalement, c'est un peu le symbole de la démarche que nous avons engagée depuis maintenant la fin d'année 2021. C'est la période à laquelle nous nous sommes engagés dans le dispositif Petite Ville de Demain. On a préfiguré la convention que nous avons signée aujourd'hui. Donc en fait, il y a deux piliers fondamentaux dans cette démarche Petite Ville de Demain. Il y a un volet attractivité commerciale. L'objectif, c'est de faire revenir des commerçants dans notre centre-ville. Et puis, il y a un volet habitat, cadre de vie. Je pense que le mot d'ordre qui est le nôtre en matière de redynamisation du commerce, redynamisation de l'habitat, globalement, c'est l'attractivité de notre territoire. C'est de jouer collectif. C'est bien évidemment de jouer collectif, à l'image du Racing Club de Lens. Ce qui est bon effectivement pour Bully-les-Mines, est bon pour Lens, est bon pour Liévin. Et tout ça, ça vaut pour l'ensemble des 36 communes de notre agglomération. Depuis plusieurs mois, des étudiants-éducateurs spécialisés de l'affaire thèse d'avion mènent une enquête sur le territoire de l'agglomération. On a un petit questionnaire pour parler un petit peu de votre bien-être. Est-ce que quelques personnes seraient disponibles pour rentrer avec nous ? Du coup, le questionnaire, ça prend deux petites minutes et c'est anonyme. Un questionnaire anonyme pour faire un état des lieux en matière de santé communautaire sur les communes de Saint-Angoëlle, Bully-les-Mines et la grande résidence de Lens, Vendin-le-Vieille et Loison-sous-Lens. On a axé nos questions sur l'âge, le genre de la personne, sur son point de vue sur la santé, comment elle, elle perçoit la santé. Et on a fait ça sur toutes les communes et ensuite on a pu comparer, voir si dans une commune, il y a telle ou telle réponse qui ressort plus et voir s'il y a des besoins. On avait préparé un entretien, une grille d'entretien pour pouvoir cibler ce que l'on attendait de l'enquête. Le but, comprendre comment les habitants perçoivent leur état de santé, mais aussi leur bien-être. Nous, sur le site d'Avion, la Fertesse d'Avion, c'est d'être dans une logique de réponse aussi à la fois aux préoccupations du territoire, c'est du gagnant-gagnant, c'est à la fois on se forme, mais en même temps on se forme grâce et avec le terrain. Demain, on parle surtout des savoirs expérientiels des étudiants, qui fait que de fait, demain, ils seront tout à fait en capacité pour mener des enquêtes de terrain, des diagnostics. Et effectivement, ce module de formation participe à la certification des éducateurs spécialisés. Après avoir récolté 110 questionnaires, les étudiants doivent analyser leurs résultats. Je pense qu'on n'a pas eu de grosses difficultés, on a été confrontés à des refus forcément, mais on n'a pas eu de gros refus très durs à accepter, donc je pense que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Après, on remarque qu'on touche à un sujet qui est assez sensible et du coup, les gens sont assez réservés sur le sujet de la santé en règle générale. On était quand même un petit peu surpris des résultats qu'on a eus, on ne s'attendait pas forcément à ça. Globalement, ça revient positif. La plupart des personnes se considèrent en bonne santé. Après, comment on se considère nous en bonne santé et comment on l'est réellement ? 40, c'est le total. Eh bien, on peaufine notre présentation pour le deuxième copil qui aura lieu à la cale. On ajuste, on continue d'analyser, on est sur notre phase d'analyse en ce moment, donc voilà. Une aide précieuse pour l'agglomération, qui souhaite travailler au plus près de ces communes. Le choix s'est porté sur la Fertesse parce que c'est une école d'éducateurs. On s'est dit que des travailleurs sociaux, ce serait très intéressant pour aller à la rencontre d'habitants. Et une école qui a aussi fait des choix pédagogiques qui correspondent à ce qu'on défend nous, quand on parle de santé communautaire et autres, et puis qui forment des étudiants issus du territoire. Un territoire qui, en matière de santé publique, reste fragile. Il y a la désertification médicale qui est un vrai sujet. Donc on n'a pas tous la chance d'avoir des relations pour pouvoir aider, pour avoir un médecin traitant. Donc on essaye de voir au mieux avec les habitants comment eux peuvent, entre guillemets, prendre en charge leur santé, notamment la prévention. Puisque après, quand c'est du curatif, forcément c'est les médecins et l'hôpital. Mais tout ce qu'on peut faire en amont pour améliorer leur santé, on essaye de voir comment on peut le faire dans ces quartiers qui ne sont pas toujours faciles pour eux et accessibles avec des médecins traitants de moins en moins présents. Les étudiants rendront leurs résultats à l'agglomération le 21 juin prochain. Des distinctions liées à l'autisme ont été remises au commissariat de Lens, mardi 11 avril. D'abord, Ludovic Calens, autiste de haut niveau, a tenu à rappeler le soutien de Samuel de France. Le gardien de la paix lui est venu en aide lors d'une soirée en métropole lilloise, il y a tout juste un an. Une personne devait venir me récupérer d'Arras. J'étais habillé comme je le suis actuellement. Des personnes me regardaient d'une manière assez insistante et on entendait qu'il ne se serait rien passé de très bon. Et à ce moment, le destin à la patrouille est passé quelques secondes après moi avoir vu le regard et entendu les propos de ces personnes. Alors l'équipe accompagne tout simplement Ludovic et attend la fin de son rendez-vous. Un acte simple, mais l'attitude de Samuel a été récompensée d'un écusson pour son engagement. Il est même sur la liste des nommés pour la prochaine promotion de la médaille de la sécurité intérieure. C'est émouvant, il m'a félicité devant le DDSP 62. C'est ma plus haute autorité au sein du département. Il me l'a dit un jour, il m'a dit je pense que tu m'as sauvé la vie Samuel ce jour-là. Donc pour moi j'ai juste fait mon travail et depuis voilà, nous sommes restés en contact parce qu'il souhaitait faire ce mouvement au sein de la police, l'inclusion par rapport à l'autisme. L'inclusion qui a valu à la direction départementale de sécurité publique le tout premier trophée du genre. Ludovic avait été mal reçu un jour dans un autre hôtel de police. Alors en son tient à réserver un accueil plus adapté aux personnes vulnérables. L'idée a été de faire plusieurs séances de sensibilisation avec l'API Lance Liévin, de sensibiliser des groupes de 15 policiers de tout grade, policiers, administratifs, officiers, commissaires, de les sensibiliser, non pas de les former, mais de les sensibiliser au handicap invisible pour aller à l'encontre de nos propres préjugés, de nos propres réflexes professionnels, de nos propres habitudes qui parfois font qu'on ne réfléchit plus assez à la situation et à la personne que l'on a face à nous. Ces sensibilisations pourraient bientôt être étendues à l'ensemble des commissariats du Pas-de-Calais. En France, 700 000 personnes sont concernées par un trouble du spectre autistique. On connaît tous le permis voiture, moto, bateau et poids lourd, mais saviez-vous qu'il existe un permis piéton ? Mardi dernier, 74 élèves de CE2, des écoles Jean Massé et Sainte-Thérèse de Vimy, ont passé leur permis piéton. L'opération qui vise à responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité et la prise en compte des dangers auxquels est confronté l'enfant piéton. C'est très, très, très important. Ça fait partie d'une logique qu'on a mis en place pour la jeunesse, notamment nos écoles, nos écoliers, avec des programmes dont j'imagine on vous a déjà parlé, notamment le Pédibus et aussi la protection, la sécurité aux abords des écoles. Animé par la gendarmerie de Vimy et l'association Prévention Maïf, la préparation à l'examen du permis piéton avait commencé en mars. En amont, on a eu une première réunion avec la gendarmerie de Vimy, avec les enfants, les 74 élèves de CE2, où on leur a présenté justement comment allait se passer l'examen. Et à la suite de ça, ils sont repartis avec un petit livret qui devait travailler à la maison et aussi avec les enseignantes. Donc, ils ont travaillé à l'école et à la suite de ça, il a eu le permis piéton aujourd'hui, l'examen, le grand examen. Un grand examen qui n'a pas fait peur aux jeunes Vimynois. Il fallait juste réfléchir un petit peu et bien réviser. Je savais un peu des choses. Qu'est-ce que tu savais ? Comment traverser, regarder à droite et à gauche. On a eu les feuilles, on les a faites, après on les a rendues et après on est allé à la salle Jacques Prévert et on nous a rendu les diplômes. Alors, le permis piéton fait partie justement de l'enseignement. Dans la classe de CE2, on doit apprendre comment se déplacer dans la ville à pied. Donc, ça fait partie de l'enseignement. Donc voilà, c'est tout à fait normal que les CE2 aujourd'hui passent leur examen. C'est une première étape. Ils grandissent, des épreuves, des étapes comme ça dans la vie, ils en auront beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas que le permis de conduire, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y aura les examens, le passage au collège, les études au lycée, les études supérieures après. Donc, c'est aussi une forme d'apprentissage à la vie. Un apprentissage à la vie, avec ses victoires, mais pour certains, ses échecs. Quelques-uns, quelques-uns qui ne l'ont pas eu, mais il y a un rattrapage qui sera fait l'année prochaine. Donc, ils l'auront, ils l'auront tous. J'en suis persuadée. Routes de Béthune, à Lossang-Oëlle, des nichoirs et des perchoirs ont été implantés tout au long de la chaussée. On parle beaucoup des questions de dérèglement climatique, mais il y a aussi un autre sujet qui est absolument fondamental pour passer dans ce qu'on appelle un modèle de développement durable. C'est la question de la biodiversité. Et donc, l'idée, c'est de redonner sur cet espace-là, qui sera en fait à terme une trame verte, un espace pour les piétons, de remettre des milieux, des nichoirs, des perchoirs pour permettre le développement de la biodiversité. Préserver la faune locale, c'est l'objectif de ce partenariat entre la ville de Lossang-Oëlle, le CPIE Chêne-des-Theris et Enedis. Cette entreprise de service public a mis à disposition ses moyens techniques et humains pour installer les quatre couteaux. Derrière nous, il y a ce qu'on appelle un camion planteur. Donc, il y a une foreuse. Donc, on vient d'abord forer le sol. Et derrière, on a levé le support. On l'a mis en terre. On l'a enfoncé d'environ un mètre pour qu'il tienne. Et après, on a damé le sol pour que ce sol devienne compact et vienne supporter le poids du support. Ici, le support n'est pas très grand. Il n'y a pas beaucoup de poids dessus. Il n'y a qu'un nichoir. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de béton. Il n'y a pas besoin de mettre d'autres accessoires. C'est juste un damage du sol qui permet au support de tenir. Coût total de l'opération, 23 000 euros, dont 9 000 subventionnés par le département. Les nichoirs ont été réalisés avec le collège René Cassin de la ville et le CPIE pour protéger les différentes espèces. Alors, les perchoirs en haut sont plus pour des rapaces. Par exemple, le faucon Cresserelle. On a aussi un nichoir à chauves-souris. Parce que s'il y a une haie par la suite, avec les champs qui sont là, les chauves-souris pourront y trouver des insectes à se nourrir. Tout en étant l'allié des agriculteurs, au passage. Et puis, des perchoirs qui vont leur servir de point d'observation. Parce que, par exemple, le faucon Cresserelle, il chasse à l'affût. Donc, soit il fait du surplace en l'air, quand il n'y a pas de perchoir. Soit aussi, il utilise le perchoir, soit pour se reposer, soit pour observer. Et du coup, en les mettant en hauteur, ça lui permettra aussi de traverser la route au-dessus des camions. Et d'éviter de se faire entrer en collision avec les véhicules. D'autres installations au sol seront bientôt ajoutées, le long de cette nouvelle voie verte. C'est la semaine olympique à Billy-Montigny. L'occasion pour de nombreux jeunes de découvrir de nombreux sports au stade Paul Guerre et à la salle Paul-Éluard. On vous emmène. Après une déambulation lundi avec la flamme des JO de Londres 1948, le village olympique a été dressé ce mercredi 5 mars. Le flambeau a fait son retour sur piste avec le drapeau et ses cinq anneaux. Allez, doucement ! Doucement, j'ai niveau passif derrière ! Les Jeux olympiques, c'est tout le monde ensemble. Donc, il n'y a pas de raison qu'on commence déjà avec des tout-petits. Alors, faire comprendre qu'il faut aller beaucoup plus vite que les autres, les lâcher, etc. Donc, on reste ensemble. L'unité au travers du partage de moments sportifs, comme avec la découverte du disque-golf, du hockey sur gazon, mais aussi du flag football. C'est du football américain simplifié pour les petits. Donc, il n'y a pas les plaquages, tout ça. Au lieu d'avoir des plaquages, on remplace ça par une ceinture avec des petits rubans. Et simplement, ils doivent s'arracher le ruban pour récupérer le ballon. La première place, on doit la faire comme ça. Et tu peux marquer comme ça. La ville de Billy Montigny a encore un an avant de plonger dans l'aventure des Jeux 2024 à son échelle. De par son label Terre de Jeux, mais aussi grâce à son centre de préparation. C'est ce qu'on est à travers notre terrain de football, qui est de dernière génération, et notre salle de handball. On a la possibilité de recevoir des délégations en vue des préparations au JO. Ça se fait en collaboration avec le comité départemental olympique. Pour l'instant, on n'a pas eu d'accroche là-dessus, mais on espère bien. En tout cas, on fait tout pour accueillir une délégation sur nos structures. Des structures qui ont permis ce mercredi de s'initier à l'escrime, au para-handball, mais également au pool ball. C'est comme du handball, sauf que c'est avec une plus grosse balle. Et le but, c'est de faire tomber les carrés qui sont sur chaque côté, en faisant trois pas, en faisant obligatoirement des passes, parce que c'est un jeu d'équipe. Ah ouais, c'était trop bien. L'objectif, il était bien. C'était pas trop difficile, en fait. Pour conclure cette semaine olympique, une session gratuite de badminton à la salle Curie sera proposée ce vendredi de 18h à 20h, ainsi qu'une session de jeux aquatiques samedi de 14h à 16h à la piscine de Billy Montigny. Aujourd'hui, c'est un événement un peu particulier, puisque pour la première fois, les Tamalou, notre association, organise un tournoi de basketball avec dix équipes. Et l'ensemble des bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer, et plus particulièrement à Octobre Rose, qui est la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est une cause qui est importante et qui nous tient à cœur, puisqu'on est tous un peu touchés dans nos familles avec cette saloperie, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, et donc le but étant vraiment de s'amuser autour du sport, et pour une noble cause, je pense, la lutte contre le cancer. Voilà, donc on regroupe le maximum d'équipes, avec un vrai esprit loisir. Et voilà, et puis on s'amuse autour de ça, pour défendre vraiment une belle belle cause. Alors, avant Covid, on avait l'idée de faire un événement sportif basket autour d'une grande cause. Donc il y avait la microviscidose, il y avait d'autres codes un peu importantes, elles sont toutes aussi importantes à nos yeux. Et on s'est dit, pour le cancer, c'est une chose qui, alors malheureusement, je vais le dire comme ça, j'ai été tout jeté plein de fouet par ma famille, et je pense que je n'étais pas aussi sensibilisé avant que maintenant. Donc voilà, je pense qu'il a fallu qu'il y ait cet événement dans ma famille pour que je sois sensibilisé un peu plus. Et voilà, l'État Moulou était volontaire pour faire cette cause autour d'Octobre Rose. Donc on s'est rapproché de l'antenne de la lutte contre le cancer d'Arras, qui nous ont un peu renseigné comment créer ce genre d'événement, nous ont aidé, accompagné. Aussi plein de partenaires et la ville de Mercure, bien évidemment. Et puis voilà, on a eu quelques goodies à vendre, quelque chose. Il y a des éléments qui ont été faits, des décorations qui ont été faits par des personnes qui sont atteintes du cancer du sein. Donc c'est hyper important. C'est des personnes qui sont malades qui ont fait des décorations à vendre. Et puis voilà, puis on essaye autour de ça, d'enlever un maximum d'argent pour l'association du cancer. On essaye de ne monter pas la différence, mais de montrer de mettre tout l'espoir en avant. Il faut aussi noter que dans certaines équipes, on a des personnes qui sont déficientes mentales. Donc il faut bien le noter aussi. On a des équipes qui ont des handicaps. On a une dame qui a un cancer aussi, qui joue au basket aujourd'hui. Donc tout ça réuni autour du... autour du bien-être ensemble. C'est ça qui est hyper important, autour d'une belle cause. Le basket est l'excuse de se rencontrer. Et l'idée, c'est de faire ça pour une belle cause. Et on espère qu'on aura une deuxième et une troisième. Peut-être pas pour la lutte contre le cancer, peut-être pour une autre cause. Bon voilà, aujourd'hui, on ne s'interdit rien. Et je pense qu'on rend fier le basketball loisir et on rend fier notre ville de Méricourt. ... La cinquième édition du rallye sur la route de la grande guerre s'est tenue ce samedi 8 avril. Le départ a été donné au centre des visiteurs du Mémorial canadien à une vingtaine de participants. C'est un peu comme un jeu de pistes. Donc en fait, ils ont un livret avec des questions, des devinettes, des énigmes. Et ils doivent se rendre avec des indices qu'on leur donne à plusieurs étapes. Il y en a sept. Alors que certains s'échauffent en dessinant, d'autres tentent déjà de retrouver un poème duquel tire son nom l'association organisatrice de l'événement. Une histoire autour du poppy, le coquelicot. Au champ d'honneur, les coquelicots sont partiement de l'eau en l'eau, mais leur chante au sifflement des abusiers. On a appris le poème « Au champ d'honneur », ce que ça représentait, et le symbole par rapport à la guerre, enfin lié à la guerre. Des symboles tous fleuris, comme celui du bleuet pour les poilus ou du myosotis pour les soldats allemands. Vingt mille d'entre eux ont péri face aux forces britanniques et canadiennes lors de la bataille de la crête de Vimy, du 9 au 12 avril 1917. Il y a un tour et tout sauf le téléphone. Pourquoi ? Parce que le téléphone, avant, il n'y avait pas. Parce qu'avant, on ne pouvait pas téléphoner, on envoyait des lettres. Suzy, Damien et les autres prennent à présent la voiture pour la troisième étape. Ils sont passés évidemment devant le mémorial de Vimy, situé sur le territoire de Givenchy en Goëlle. Arrivé sur la place du village, ils doivent chercher un panneau et un soldat. Donc là, il faut trouver le soldat John. Je découvre ce qui se passe vraiment en Vimy, parce que bon, après, ça fait 13 ans que j'y habite, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais intéressé encore à tout ça. Mais les deux groupes sont très curieux et finissent par trouver le soldat John. Bien caché, à l'entrée de la médiathèque. C'est une association amie, l'Odyssée de la Culture, qui a retrouvé la trace d'un jeune soldat enrôlé dans l'armée canadienne et qui a laissé sa vie à Givenchy. Ce jeune soldat venu défendre notre liberté était originaire de Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Franchement, c'est très sympa. Et puis nous, ça nous permet aussi de faire une sortie. Là, on va pique-niquer ensemble. Et c'est une belle journée. Donc on essaie d'en profiter un maximum pour regarder le sourire. Et puis les enfants sont contents. On est ravis dans tous les côtés. Et c'est positif. Les organisateurs comptaient sur deux heures de rallye. Mais il faudra bien le week-end entier aux participants pour tout apprendre sur l'histoire locale de la Première Guerre mondiale.